... Cinquième édition de l'émission Sans Détour, nous recevons dans ce magnifique studio de IMAX, M. Moudou Diagne Fada. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. M. Moudou Diagne Fada, vous êtes actuellement président du groupe parlementaire pré-contesté du PDS. On y reviendra tout à l'heure. Mais vous avez été surtout plusieurs fois ministre de la jeunesse, également de la santé, de l'environnement. Vous avez été probablement aussi le plus jeune député. Et pour vous interroger, nous avons donc M. Abdoulaye Kiam, rédacteur en chef du Quotidien Sud, M. Sérigne Salim Gueye, qui est chroniqueur éditorialiste au site Sénéplus, et Jean-Mouïse Diop également, chroniqueur au Quotidien Enquête, et moi-même éditorialiste à Sénéplus. Bonjour, M. Moudou Diagne Fada, monsieur le ministre. Aujourd'hui, évidemment, l'actualité la plus brûlante, c'est celle que vous connaissez. Avant d'y revenir, je vais peut-être poser une question qu'on vous pose rarement. D'où vient le mot intercalaire Fada ? Une telle carrière où à la fin, Moudou Diagne Fada, Fada est un surnom qui m'a été donné par ma tante maternelle, le jour même de mon baptême. Et après avoir reçu mon nom officiel, parce que l'état civil ne retient que Moudou Diagne. Bon, j'étais, je suis fils aîné, donc un peu le premier de cette famille. Les gens, je crois, étaient très très contents. Et vers le soir, un grand chef religieux, Al-Poulard, qui s'appelait Mohamedou Fadel Ba, est passé par là, et qui était aussi un ami de ma tante maternelle. Bon, elle lui a dit, de toute façon, cet enfant aussi portera ton prénom. Elle a commencé par m'appeler Fada, et finalement, tout le monde m'appelle Fada. C'est vrai que le marabout a ajouté quelque chose d'autre qu'il ne faudrait pas peut-être dire sur ce plateau-là. Mais ce qui est important, c'est que l'origine de Fada est effectivement Fadel, Fadilou, qui est assez bien, qui est un nom assez répandu dans le milieu mouride et dans le milieu khadr, dans le milieu musulman de notre pays, de façon plus générale. Je rappelle que cette émission est réalisée en collaboration avec le site Sénéplus et Le Quotidien, Le Quotidien. M. Thiam, vous avez la parole pour la première partie consacrée à l'actualité. Merci beaucoup. Donc, la première question est relative à l'actualité. Que pensez-vous des 15 mesures prises par le président Sall en perspective des référendums de 2016, particulièrement celles concernant la réduction de son mandat et son application immédiate ? Bon, c'est encore vous qui parlez de référendum. J'ai vu ce matin, semble-t-il, le président de la République en parler. Personnellement, je ne peux pas le confirmer. J'attends de voir, parce que j'ai regardé le budget du ministère de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Je ne vois pas encore de possibilité budgétaire pour organiser un référendum, à moins qu'on veuille aller vers une loi de finances rectificative. Et ensuite, je crois que le discours du président de la République, dernièrement, le 31 décembre, n'avait pas aussi mentionné le terme référendum. Donc, personnellement, j'attends l'avis du conseil constitutionnel pour pouvoir me préparer éventuellement à un référendum. Maintenant, s'agissant des 15 points proposés par M. le président de la République, il y a du bon et du moins bon. Il exprime de façon très claire sa volonté politique de réduire son mandat conformément à ses engagements électoraux. S'il va jusqu'au bout, cela me semble être important. Mais encore une fois, nous sommes tous, je crois, suspendus à l'avis du conseil constitutionnel. Je ne vois pas le président Macky Sall aller dans le sens contraire indiqué par le conseil par le conseil constitutionnel. Il y a aussi une mesure qu'il faut, à mon avis, saluer et les relatives aux candidatures indépendantes. Je considère que notre démocratie doit faire ce pas-là. Déjà, des candidats indépendants pour se présenter à l'élection présidentielle, bon, c'est important aussi qu'ils participent aux élections législatives et aux élections municipales. Mais il faut encadrer cette participation des candidats indépendants aux différents types d'élections. Par exemple, on sait qu'on exige pour le candidat à l'élection présidentielle un certain nombre de signatures. Ça devrait être la même chose aussi pour éviter l'ararchie. Ça devrait être la même chose aussi pour les candidats aux différentes municipalités et aux différentes circonscriptions électorales pour les élections législatives. La limitation aussi de l'âge du président de la République ou bien du candidat à l'élection du président de la République semble être aussi une bonne mesure. À 75 ans, pour un homme politique, on doit penser à être autre chose qu'un président de la République. Et puis, je crois qu'il faut y mettre les formes. Quand on n'a pas 35 ans, on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Quand on a 75 ans aussi, on doit peut-être penser à faire autre chose. Une mesure qui pose problème à mon niveau, c'est ce qu'ils ont appelé pompeusement le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale. Parce que le président de l'Assemblée nationale va désormais désigner deux des sept sages du Conseil constitutionnel. Je considère que dans notre pays, le président de la République et le président de l'Assemblée nationale appartiennent à la même majorité. Autrement dit, demander au président de l'Assemblée nationale de choisir deux magistrats s'est demandé au président de la République d'augmenter son quota. Parce que le président de l'Assemblée, je ne vois pas le président de l'Assemblée choisir deux magistrats sur lesquels le président de la République aurait des réserves. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nous sommes quand même dans un pays de droit, dans un état de droit et nous avons les trois pouvoirs qui doivent s'équilibrer. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire est le pouvoir législatif. Demander au pouvoir exécutif, non, demander au pouvoir législatif de s'immiscer comme le fait le pouvoir exécutif dans le fonctionnement de la magistrature me pose véritablement un problème. Tout le monde le sait, le pouvoir exécutif est dans le pouvoir judiciaire parce que c'est le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Son ministre de la Justice en est le vice-président. demandez maintenant au pouvoir législatif qui est un pouvoir aussi concurrent du pouvoir judiciaire de nommer deux magistrats au Conseil constitutionnel. C'est arrivé à considérer le pouvoir judiciaire comme le parent pauvre parmi ces trois pouvoirs. Monsieur Maudiag, moi je suis un peu étonné du fait que vous soyez d'accord avec cette réforme afférente à la limitation d'âge du président de la République parce que votre mentor il est arrivé au pouvoir à l'âge de 74 ans et il a pu faire ce que Moïdjean comme Diouf n'a pas pu faire en 12 ans ce que Moïdjean a fait pendant 20 ans. Donc moi je suis un peu étonné que vous soyez d'accord sur cette limitation d'âge qui me paraît vraiment irrationnelle. Oui, on peut le concevoir comme ça parce que le président Abdoulaye Wad est arrivé au pouvoir à 74 ans. Il a fait un excellent bilan un bon travail mais considérer que Wad est un homme exceptionnel. Il n'est pas donné à n'importe qui. Et cette exceptionnalité on ne peut pas l'admettre pour les deux. Non, 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 attends je m'explique. Wad est un homme exceptionnel. Aujourd'hui il a plus de 90 ans il tient encore du point de vue physique du point de vue mental. Oui, mais la loi n'est pas impersonnelle. La loi n'est pas impersonnelle. Mais attends, attends non, non, non. La loi est impersonnelle. Non, mais il a parlé de Wad il a parlé de Wad donc je parle de Wad Wad est un citoyen ordinaire. Mais d'accord mais l'exemple qu'il a pris c'est Abdoulaye Wad je suis en train d'expliquer pourquoi je le trouve exceptionnel. Et ensuite on n'interdit pas à quelqu'un qui a 74 ans de se présenter à l'élection présidentielle. 74 ans 11 mois 29 jours ou 28 si on n'est pas au mois de février on peut se présenter à l'élection à l'élection présidentielle. Donc on peut avoir 79 ans de question 74 ans quelques mois quelques jours se présenter à l'élection présidentielle faire un mandat et terminer à 80 à 80 80 ans. Cela me semble être tout à fait tout à fait raisonnable parce que disons-le la fin du pouvoir de Wad a été quand même difficile. Pour nous qui avons été assez à ses côtés c'est difficile d'avoir un président qui a 82 ans 83 ans c'est assez difficile. La question d'actualité monsieur le président si vous le permettez c'est l'élargissement de la sortie de prison de certains responsables du PDS notamment Marsar et compagnie de quand ils voient la volonté du régime en place d'apaiser l'attention dans le climat politique. Quel est votre avis là-dessus ? Le régime y a intérêt parce que ces arrestations-là quand même pour moi sont des arrestations arbitraires. L'arrestation de Toussaint Manga de Victor Sadio Diouf et surtout du député Omar Sarr je trouve qu'on aurait pu ne pas en arriver là parce que le député Sarr c'est vrai il a été imprudent en réagissant assez vite et bien entendu quand le journal C'est assez violemment surtout c'est pas la vie c'est le contenu de ses ministères Il a été imprudent en réagissant assez vite et il n'a pas aussi pris de gants en utilisant le conditionnel pour ses affirmations mais tout compte fait tout compte fait on aurait pu en arriver en arriver en arriver là et puis si on devait en arriver là surtout on devait respecter ses droits ses privilèges ses droits parlementaires ses privilèges que lui confère la loi mais telle n'a pas été la volonté du régime qui est parti Mais pourquoi en session parlementaire vous n'avez pas posé de problème en demandant en pleine session puisque lui il a été arrêté pendant qu'on était en pleine session parlementaire ce qui n'est pas normal Pourquoi à ce niveau là vous n'avez pas dit En ce qui me concerne lors du passage de monsieur le premier ministre à l'Assemblée nationale mon discours a porté en partie sur le cas sur le cas Omar Sa et devant lui j'ai dénoncé les conditions de son arrestation et bon mais le premier ministre n'a pas répondu à cette à cette Et vous ne l'avez pas relancé Malheureusement compte tenu du format du débat on n'avait pas la possibilité de le relancer Bon alors nos collègues qui contestent le groupe des libéraux qui contestent mon leadership du groupe des libéraux et démocrates auraient pu je crois saisir cette belle occasion pour manifester pour leur collègue Omar Sa pour notre collègue Omar Sa mais malheureusement ils ont profité de l'occasion pour plutôt réclamer une présidence de groupe parlementaire ce qui me semble être un peu désolant quand on veut défendre un état de droit et j'en profite pour peut-être préciser que je ne suis pas le président du groupe parlementaire du PDS mais c'est le groupe libéral mais je suis la nuance elle est importante je suis le président du groupe des libéraux et démocrates parce que le groupe parlementaire n'est pas régi par les textes du parti le groupe parlementaire est régi par le règlement intérieur du parti et on peut adhérer des militants qui ne sont pas du PDS mais des députés plutôt qui ne sont pas des militants du PDS pour parfaitement adhérer à un groupe parlementaire M. le ministre en parlant de l'impresence pour qualifier la démarche de Omar Sard est-ce que vous n'apportez pas de l'eau au moulin de ce qui enfin de ce qui est fabuleux à son arrestation du tout non moi je veux être objectif je crois que je suis un homme politique d'une certaine génération il faut qu'on apprenne à être objectif dans les on ne peut pas ne pas trouver quelque chose à dire sur le comportement du député du député Omar Sard sur le comportement du coordonnateur du PDS Omar Sard parce qu'il est quand même chef d'un grand parti même si le journal Le Monde avait avait dit la vérité lui en tant que chef de parti devait d'abord vérifier même les informations publiées par le Le Monde parce que quand même le PDS est un parti sérieux on ne peut pas se fonder sur des informations même publiées par Le Monde pour sortir une déclaration sans utiliser le conditionnel etc. mais moi à la place de Makissal à la place du président Makissal je n'allais jamais donner cette aubaine au chef du PDS je n'allais pas l'arrêter oui monsieur le président l'actualité c'est aussi l'affaire Ouad Hidi qui refait surface qu'est-ce que vous pensez de ce fouetot qui dit quand même de plus d'une décennie en fait vous voulez parler des 74 milliards dont on accuse Idrissek d'avoir été bénéficiaire au détriment de son entor je ne veux pas rentrer dans ces détails là parce que les questions d'argent ont toujours survit quand on parle des rapports entre le premier ministre Idrissek et le président Abdoulaye Abdoulaye Ouad sont deux personnages qui ont été de très proches collaborateurs bon franchement je n'en sais pas grand chose c'est la raison pour laquelle je ne veux pas en parler ma toute dernière question peut-être d'actualité si vous le permettez très bien c'est la sortie d'Ousmane Tanordien qui est un dépli proche collaborateur du chef de l'état qui le lit par rapport à l'avis dont vous dites que vous attendez et en même temps il dit effectivement aussi que le président de la république est tenu de respecter sa parole par rapport à l'éthique et la néothéologie et la morale qu'est-ce que vous pensez personnellement il ne fait que me renforcer dans ma posture qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge en ce qui concerne la réduction du mandat du président de la république je crois qu'il y a trop de politique il y a quand même un excellent habillage du discours de Salle et de sa posture en ce qui concerne le mandat parce que les moins ceux qui ne sont pas très bien initiés peuvent parfaitement tomber dans le piège pour dire que de toute façon il va réduire son mandat il l'a déjà dit mais personnellement connaissant un peu comment fonctionnent les rouages de l'administration les rouages judiciaires je me prononcerai quand je saurai le sens dans lequel le conseil constitutionnel souhaite aller puis de ce mot de la farde parlons un peu du front social les travailleurs des collectivités locales sont dans la rue tout à fait les travailleurs de la santé menacent de descendre aussi dans la rue les enseignants ont déposé une flopée de préavis de grève mais bizarrement on n'entend pas les députés se prononcer sur ça pourquoi ? le front social est en ébullition et en ébullition bon même si on s'y habitue un peu au début de chaque année les gens déposent des préavis de grève pour se préparer au pire mais je crois que c'est plutôt une invite au dialogue et à la négociation en direction du gouvernement c'est au gouvernement de savoir anticiper et c'est au gouvernement aussi de savoir écouter les syndicalistes de les inviter à la table de discussion à la table de négociation pour faire le point sur leurs revendications et sur l'exécution des accords précédents bon mais les députés en tout cas le député que je suis je suis tout à fait disposé et je le fais souvent de rencontrer les syndicalistes de discuter avec les syndicalistes d'être mieux sensibilisés par rapport à leurs revendications je crois que ce sont aussi des démarches qui doivent mener auprès de certains leaders d'opinion auprès de certains responsables politiques auprès de certains parlementaires pour leur expliquer un peu leurs revendications et leur profiter de l'occasion aussi pour faire l'état l'état des liés ou bien l'état des accords entre les différents syndicats et le gouvernement bon maintenant bien entendu c'est une crise éclatée sans qu'on en arrive à ces formalités mais à ces rencontres préalables en tant que représentants du peuple nous nous devons de nous saisir de la question et d'essayer de voir comment apporter notre contribution mais ce qui est clair c'est que le député en tout cas que je suis je suis du côté du peuple je suis du côté des salariés je suis du côté des travailleurs moi-même je suis président de conseil départemental au niveau de Kébemer l'acte 3 pose beaucoup de problèmes moi à un moment donné du personnel que je suis obligé de payer les fonds ne sont pas ne sont pas ne sont pas là les fonds ne sont pas suffisants pour prendre en charge ces travailleurs-là et certains sont dans les côtes locales depuis 20 ans depuis 15 ans on ne peut pas les jeter dans la rue ce sont des pères de famille ce sont des mères de famille donc l'acte 3 l'acte 3 je crois l'acte 3 doit revenir à l'Assemblée à l'Assemblée nationale très bien M. Maudu Diagne Fada donc nous recevons comme je l'ai dit tout à l'heure à ce plateau M. Maudu Diagne Fada président du groupe parlementaire libéral des démocrates M. Maudu Diagne Fada le président très contesté comme je le disais de ce groupe il s'en expliquera tout à l'heure et pour la deuxième partie de cette émission nous allons maintenant la consacrer au rapport justement entre Maudu Diagne Fada et le PDS et sur M. Céline Salimou Gueye éditorialiste à ses lettres qui va mener ce débat M. Maudu Diagne Fada aujourd'hui la situation a enfin je le prends pour qu'il continue il va nous et le l'art de la main